Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, que vous avez la forme J'ai en test aujourd'hui le petit FunSnap Idol drone fabriqué par Xiaomi Qui nous propose ce petit engin selfie, c'est vraiment un appareil photo, vidéo Tout simplement, c'est pas un engin que vous devez commander pour piloter ou pour apprendre à piloter un drone Ça c'est vraiment le drone super assisté, j'ai envie de dire plus destiné aux gens qui n'ont aucune connaissance en matière de pilotage Et qui veulent pouvoir prendre des petites photos et vidéos souvenirs dans les endroits où ils voyagent tout simplement Donc c'est parti, je vous montre tout de suite de quoi ça se compose Donc déjà on a une jolie petite boîte, même si on s'en fout de la boîte, vous le savez Mais bon, c'est important de voir la qualité de l'emballage Donc là dans la boîte, on a une boîte Et dans cette boîte, on a une boîte ? Non, peut-être pas quand même Tac, dans cette boîte Alors, petit bout de mousse pour protéger Petit carton de protection qui vous représente le drone Et voilà le petit engin au complet Alors vous allez avoir tout simplement, écoutez, l'engin qui est plié Donc ça je vous en reparle tout de suite On va le poser là La batterie de l'appareil Alors vous pouvez l'avoir avec une ou deux batteries Vous pouvez l'avoir comme celui-ci en BNF C'est-à-dire sans radiocommande Il se pilotera avec un smartphone Smartphone, je précise, qui doit accepter le 5 GHz Wi-Fi Donc vérifiez que votre téléphone soit compatible avec le 5 GHz Et vous pouvez l'avoir également en BNF avec deux batteries Donc je mets ça là pour l'instant Le petit chargeur de batterie Super simple à utiliser Avec bien sûr la prise secteur Il vous faudra juste un adaptateur Ici, bon ça se trouve partout Vous allez abriquer au machin Et il y en a Donc pour charger la batterie C'est tout simple Une fois que vous avez volé Vous attendez qu'elle refroidisse bien sûr Et vous allez la clipser Vous avez les connectiques qui sont là Vous allez la clipser tout simplement Tac, sur le chargeur batterie Ça va clignoter en bleu Et une fois que ce sera fixe en bleu Ça voudra dire qu'elle est chargée tout simplement Vous n'avez plus qu'à tirer Vous avez deux petits clips ici Pour pouvoir sortir la batterie 1800 mAh C'est une 7,6V Donc LiHV Donc normalement à peu près 10 minutes d'autonomie Et on aura également 4 hélices de rechange Ensuite les petites notices Les petits manuels Alors un certificat de garantie Avec l'adresse du site internet De chez FunSnap Les instructions sur comment utiliser la batterie Et ce qu'il ne faut pas faire Bien sûr La petite carte qui vous présente tout ce qu'il y a dans la boîte Ce que je viens de vous montrer Et la petite notice de l'appareil Qui est super simple Il n'y a pas grand chose Puisque le reste c'est indiqué sur l'application Donc bien sûr Ils vous décrivent Les différents éléments de l'appareil Comment mettre en charge la batterie Les deux QR codes iOS et Android Alors sinon vous tapez simplement Sur votre moteur de recherche FunSnap Et vous aurez l'application tout bêtement Alors s'ils vous disent Attention l'application est dangereuse Pour votre appareil Ne les croyez pas L'application n'est pas dangereuse Donc voilà On vous explique comment installer la batterie Comment l'allumer Tout simplement Et puis la procédure de bind Et puis la procédure de calibration Donc c'est tout ce qu'on aura Sur cette petite notice Je vous dis Le reste est dans l'application Tout simplement Donc j'ai besoin de rien À part le drone et la batterie Je range tout ça Alors en ce qui concerne l'appareil Le voici Donc là il est plié Bien protégé Dans sa coquille Bonne finition Au niveau de l'ouverture On a juste un petit clip Ici au niveau des pieds Vous devez l'entendre je pense Et on a un système de crantage Là qui permet D'être sûr D'être bien calé Quand vous le dépliez Ça ne force pas C'est vraiment hyper smooth Et deux aimants Ici de façon à Clipser l'appareil Une fois qu'il est ouvert Donc ça c'est plutôt propre Franchement La finition est terrible Xiaomi on le sait C'est généralement bien fini Donc on va voir si les performances Sont les mêmes Le gros bloc ici C'est le GPS Avec le bouton de mise en route Ici Qu'il faudra maintenir Pour mettre en route On a sur le côté La petite prise USB Micro USB Pour pouvoir télécharger vos fichiers Parce que l'appareil Alors là Vous n'êtes pas obligé De penser à emmener La carte mémoire Puisque la carte mémoire Est dedans Donc il a une mémoire De 8Go Interne Avec les infos de l'appareil Bien sûr Donc ça vous laisse Un peu plus de 7Go De stockage Ce qui est plutôt pas mal Ça suffit largement Pour les 10 minutes de vol De batterie Voir 20 minutes Si vous avez deux batteries En dessous On a le positionnement optique Donc même sans GPS Il va pouvoir se positionner Ainsi que le sonar Qui permet D'éviter certains obstacles Qui se trouvent En dessous le drone Tout simplement Hop On a 4 moteurs brushless Ici Alors j'ai pas les données On dirait des 1104 Ou 1106 à peu près Les hélices sont en dessous Donc attention Si vous voulez Vous pouvez le faire décoller Comme ça Vous pouvez l'attraper Mais attention Vous serez pas loin des hélices Donc il vaut mieux A la limite L'attraper simplement Par l'arrière C'est beaucoup plus pratique Ou alors vous le posez Tout bêtement Et une belle petite caméra Ici en CMO 1 tiers Environ Ça correspond à du 38 mm En focale Et cette caméra Est inclinable Par l'application De 30 degrés Vers le haut Oui Elle va pouvoir monter Un peu plus Donc on va pouvoir Prendre une photo En contre-plongée Comme ça Je pense On va essayer Et inclinable également A 90 degrés Vers le bas Donc à la verticale Pour pouvoir prendre Des plans du dessus Donc voilà Deux petits pieds ici De stabilisation Sinon des petits caoutchouc Pour le poser Tout bêtement Donc c'est vraiment pas Un appareil pour faire Du pilotage sportif Je vous l'ai dit C'est vraiment un appareil A selfie Qu'on balade Et qu'on emmène Où on veut Tout simplement Il peut aussi être livré Avec une petite sacoche Je crois Donc voilà En ce qui concerne Le petit engin Donc c'est parti Pour la mise en route Que je vous présente L'application Donc on va simplement Insérer la batterie Donc facile Les connecteurs sont visibles On va venir clipser L'arrière ici Et ensuite Une petite pression On a un petit clip Qui vous dit Que c'est clipsé Pour la retirer Vous avez ces deux petites pattes Sur les côtés Super simple à attraper Vous avez juste à pincer Ici Et la batterie sort toute seule Donc jusque là Tout est propre Tout me paraît bien Et une fois que c'est fait Vous pouvez déplier Votre engin Alors évitez de forcer Sur la caméra C'est une caméra motorisée Donc ne forcez pas dessus A la main Bien sûr Et c'est parti Pour la mise en route On va simplement Maintenir ce petit bouton Tac On entend le sonar Qui se déclenche Je ne sais pas si vous l'entendrez Le petit sonar Écoutez On a des petits tics tics Donc hop On a entendu l'ESC On va le positionner ici Et on va lancer L'application Alors on va d'abord Dans les paramètres Bien sûr Dans le mode sans fil Hop Et normalement Oui il n'y a que celui-là Ici Donc connecté Il me dit qu'il est connecté Directement Donc c'est parfait Je ressors Et dans l'application drone L'application FunSnap Je lance Donc voilà Alors qu'est-ce que vous aurez à faire Dès le départ On va visiter l'application Donc là c'est pour Vos photos et vidéos Une fois que vous aurez pris Vos photos et vidéos Tout est sauvegardé Dans l'appareil Mais vous pouvez Les voir également Sur votre téléphone Et les importer Sur le téléphone Pour pouvoir les partager Sur des réseaux sociaux Directement Alors paramètres Ici Alors On a le calibrage Du sensor Donc ça c'est pour Le calibrage du gyro Et le calibrage Aussi du Kupa Donc ça on le fera Juste après Là c'est pour les upgrades Que ce soit l'application Ou l'appareil Ça se fait en direct Work Frequency Ça c'est pour savoir Sur 50 ou 60 Hz Tout simplement Tiens on va essayer 60 J'étais en 50 jusqu'à maintenant Wifi Setting Ça on le sait On est connecté Tout va bien C'est pour vérifier Le langage Donc anglais Ou simple chinois C'est vous qui voyez Ça c'est pour nettoyer La carte mémoire Qui est à l'intérieur C'est déjà fait Et Recovery C'est pour mettre Les paramètres d'usine Tout simplement Donc c'est parti On va d'abord calibrer Le sensor Ici Alors Horizontal Calibration Tech Et ça se fait tout seul L'appareil clignote En dessous Complete Voilà Et maintenant On va faire Le calibrage Du gyro Alors vous regardez L'application Vous faites tourner Votre appareil Tout simplement Il faut à peu près 5 tours 2 3 4 Hop ça y est Maintenant On va mettre La caméra vers le haut Et on va refaire 5 tours Dans ce sens là Enfin vous êtes pas obligé De compter les tours Vous regardez l'application Et voilà C'est complete Donc je le repose à plat Et voilà Pour la mise en route C'est tout bête Donc maintenant On va pouvoir Se connecter Tech Donc voilà On est prêt On a les images Donc sur l'application On a les indications De distance D'altitude De GPS La capacité De la carte mémoire Et la connexion Avec le téléphone Donc ici Tout va bien On a sur la gauche Ici Tout en bas L'atterrissage Le décollage automatique Pardon Ensuite le retour home Juste au dessus Ensuite l'inclinaison De la caméra Donc là on va pouvoir descendre Soit par petits à coups Soit on maintient Directement Où on va remonter Vous voyez De 30 degrés Ça veut dire Si je mets la caméra Droite Ici Voilà Et si je remonte De 30 degrés Tac On va pouvoir faire Des photos En contre-plongée Est-ce qu'on ne s'en ferait pas Une tout de suite ? Tac Photo success Donc je pense que la résolution Va être bonne Parce que les images Sont vraiment sympa ici Donc reste à voir Pour la vidéo Je pense qu'il n'y a pas De stabilisation numérique Sur cet appareil Donc j'ai un petit doute S'il y a un petit peu de vent Par exemple Vous n'aurez pas des images A mon avis Très très stable Donc là Ici On a directement accès A nos photos et vidéos Celles que je viens De prendre ici Tac Et ensuite Vous avez Configuration de vol Alors Rapide ou lent Ici Donc si vous êtes lent C'est beaucoup mieux Pour la qualité des images Headless mode Ça vous connaissez Gravity mode Ça va être pour piloter Avec le téléphone Ça on s'en fiche un petit peu Et puis Pilotage main gauche Geofence 30 Donc vous pouvez régler La distance De 30 à 60 mètres Donc tout en sachant Qu'on a une portée D'environ 50 mètres Pour cet appareil là Donc on va laisser Sur une trentaine de mètres J'ai pas besoin D'aller bien loin Et je confirme Donc voilà pour les réglages De vol Tac Ensuite On a les modes intelligents On a l'intelligent tracking Qui n'est pas vraiment Un mode follow me C'est plus un mode Où il va vous garder dans le cadre Si vous bougez un petit peu De façon à pouvoir Prendre les photos Et les vidéos Gesture control Alors ça je ne l'ai pas testé encore C'est apparemment Pour pouvoir faire Genre prendre une vidéo En faisant un V Avec les doigts Ou alors le poser En mettant la main Apparemment Je n'ai pas encore testé Le mode roquette C'est vous savez Pour décoller Simplement Alors l'avantage Avec les trois modes Qui sont là Roquette Droney Et Surround C'est qu'à chaque fois Que vous lancez le mode Même si vous oubliez De lancer la vidéo Il va lancer la vidéo Pendant le mode Automatiquement Vous êtes sûr De ne pas rater votre prise Ça c'est clair et net C'est plutôt intelligent Donc le mode droney Vous savez Que vous le mettez A un certain angle En face de vous Ou en face de ce que Vous voulez filmer Et quand vous faites le droney Il va reculer Tout en montant En gardant le même angle Pour avoir une sorte De prise de vue En marche arrière Et le mode surround C'est un mode Où il va faire un panoramique Tout simplement Donc soit vous le mettez Au dessus de vous Caméra vers le bas Vous vous panoramique Soit vous regardez Ce qu'il y a autour de vous Tout simplement Alors on va tester Tout de suite Le gesture control Tiens je ne l'ai pas encore testé Celui là Alors je le mets Donc décollage automatique C'est parti Confirme Alors donc là On a combien de GPS ? 16 GPS Tout va bien On voit qu'il est pas mal Il est resté au dessus de la boîte Je vais reprendre Je vais reprendre de l'altitude Parce que si vous ne faites rien Il va avoir tendance A se poser Automatiquement Tac Donc je vais cadrer La caméra Voilà On est cadré Alors on va essayer Le gesture control Je fais un V Ah là il a vu ma main Il se pose A mon avis Je suis trop loin Donc là il a vu ma main Il s'est posé Directement On va recommencer Je vais le faire de plus près C'est peut-être plus pour les selfies Alors décollage Confirme Ça marche Alors on va reprendre de l'altitude Voilà Je vais baisser la caméra Voilà Et maintenant on va se faire Le V de la victoire Ah oui Il faut que je remette L'intelligent mode Voilà Le V de la victoire Alors est-ce qu'il me le prend en compte ? Il n'a pas l'air Et si je fais un V comme ça ? Non plus Non Le V comme ça Il n'a pas l'air de vouloir Non ? Comme ça ? Donc je mets la main Ah ça n'a pas l'air de fonctionner Ah bah il s'est éteint Gesture control Non il n'a pas l'air de vouloir Ah là il se pose Je récupère Hop là Donc gesture control Il y a du mal Non pas moyen Donc on laisse tomber Le gesture control On va se tester tout de suite Le retour Home Parce que je n'ai pas eu le temps De le tester la dernière fois Hop On va avancer Ici Histoire de le perdre un petit peu Voilà Et on va voir pour le retour maison Tiens je vais lancer l'enregistrement Tac Et je fais un retour home Confirme On va voir la précision du GPS Il prend la bonne direction Donc le retour home Et bien parce que si vous perdez la connexion Avec le téléphone L'appareil reviendra automatiquement A peu près à son point de décollage Vous voyez on a 2 mètres de décalage Par rapport au point de décollage Enfin le principal c'est qu'il revienne quand même Donc précision pas top top Bon il revient C'est déjà pas mal Même si Même si il ne se pose pas sur la boîte Hop Je vais pouvoir couper la vidéo Tac Voilà Et on va se tester Le mode gravity Je vais mettre sur fast ici Je vais lancer le mode gravity Décollage Ah c'est ça Donc il faut comme beaucoup Mettre le doigt sur le stick de droite Et là on va pouvoir contrôler l'appareil On a toujours possibilité de prendre de l'altitude Je vais vers l'avant Rotation Hop je reste vers l'avant Hop je m'arrête Je tire Je vais à gauche Ok Je relâche Et là je peux remettre mon téléphone droit Donc je vais sortir du mode gravity Voilà Je vais lancer le headless mode Voir dans quel sens j'étais Ah c'est bon Impeccable Donc là il a automatiquement pris le headless mode Je tire vers moi Donc parfait Ça ça fonctionne plutôt bien Ok Alors on va se faire un petit mode roquette Tiens Je vais sortir du mode headless Ici je vais l'amener au dessus de moi Voilà Voilà Je baisse la caméra au maximum Ici Je vais me mettre en dessous Allez Intelligent mode Rocket mode Ouais Et vous voyez il enregistre automatiquement Donc on aura la petite session Impeccable Donc pendant que je suis là-haut Je vais pouvoir redresser la caméra Ici Je vais cadrer Sur le décor Et on va se faire un mode surround Surround mode C'est parti Il lance l'enregistrement Et il attaque son mode surround Donc on se fait un petit panoramique Batterie 57% Donc impeccable Donc ça c'est bien Le fait d'enregistrer directement Dès que vous lancez un petit mode C'est plutôt sympa Vous risquez pas d'oublier Impeccable Allez on va se faire un nouveau retour home Tiens On va laisser finir son panoramique Ça fait quoi si je fais un retour home tout de suite ? Je clique Et confirme Returning Je vais baisser la caméra Comme ça on va voir tout de suite où on va Voilà Je vois bien mon patte d'atterrissage Donc normalement on aura la vidéo du téléphone Oui c'est ça Alors normalement avec le sonar il peut pas se poser sur un arbre On va voir S'il chope le... Ah il a touché Mais il se pose On est encore à peu près à 2 mètres Du point de décollage C'est plutôt correct Par contre j'aurais peut-être pas dû laisser la caméra vers le bas Hop je vais la remonter tout de suite Hop vous voyez l'angle qu'elle prend C'est marrant Bon bah voilà Je la mets droite On aura à peu près tout testé C'est pas mal Cette fonction là où on a On peut faire de la contre-plongée Alors qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le mode dronie à faire Alors c'est parti Tac Décollage auto Voilà On va lui mettre un petit peu plus d'altitude Tac Je vais descendre la caméra pour me cadrer Ici Et je vais lancer le mode dronie Dronie Salut Alors plus vous mettez haut Au départ Plus il prend d'angle Pour faire le mode dronie Donc là il s'éloigne En prenant de l'altitude Mais vous voyez On reste sans toucher à la caméra On reste dans le cadre C'est plutôt pas mal Ok Alors si Hop là il a fini Il a stoppé l'enregistrement Donc là si je fais Intelligent tracking A cette distance là Est-ce qu'il va m'attraper ? C'est un peu loin Ouais Donc on va redescendre Voilà Alors le tracking mode Je vous ai dit C'est pas un mode suivi C'est plus un mode pour rester dans le cadre Donc là je vais me rapprocher un petit peu Ici Et je vais le tenter Intelligent tracking Je dessine un carré autour de moi Voilà Apparemment il m'a cadré Et maintenant je vais faire un petit tour Tiens je vais même Ah je suis allé trop vite Ah oui je suis allé trop vite Alors on va se rapprocher un petit peu Voilà Intelligent mode Mode tracking S'il me reste encore à ce Ah j'ai plus beaucoup de batterie Il me demande de retourner à la maison Donc j'ai lancé le mode tracking Il me suit en attendant Ça marche Ça fonctionne Vous voyez ça permet de rester dans le cadre Une petite photo Bim Hop Bah écoutez j'ai fait le tour de l'engin Il me tient Oh je vais pas le faire revenir Je vais le laisser se débrouiller Là je m'éloigne un peu Je vais passer derrière l'arbre Je l'embrouille Hop là il a chopé l'arbre Attendez je le récupère Mais non c'est moi Regarde je suis là Tu m'as reconnu Et voilà il m'a récupéré Il a chopé mon coude Hop je remonte Non ça y est il se pose C'est fini Donc voilà fin de batterie Alors si jamais vous ne ramenez pas Et qu'il est à moins de 10 mètres de vous Il va se poser directement Si vous êtes à 20-30 mètres Il va le faire revenir automatiquement A son point de décollage A peu près A 2 mètres autour du point de décollage Yes Bah c'est plutôt pas mal tout ça Donc voilà les amis Pour ce petit FunSnap Idol Bah encore une fois Faites vous votre propre petite idée Moi j'aime bien Bah voilà Il faut le laisser pour ce qu'il est C'est pas un engin de pilotage C'est pas un racer C'est pas un engin d'apprentissage non plus C'est vraiment spécialement Photo et vidéo Par temps calme Comme ça ensoleillé Je pense que c'est le top On verra ce que donnent les images On les découvrira ensemble Et puis vous me direz dans les commentaires Ce que vous en pensez Donc voilà C'est tout pour moi Pour ce petit FunSnap Idol De chez Xiaomi Merci encore à Banggood De m'avoir envoyé cet engin pour le test Merci Mariette Moi il me reste plus qu'à vous dire Portez vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Et Ciao ciao Bon ça vous dit une petite balade en forêt C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz